La communauté Lunda a perdu il y a peu l'un de ses chefs, le feu sa majesté, une disparition qui mérite l'attention de tous les peuples Lunda disséminés en Afrique subsaharienne. Comme l'ampère Lunda, Mouantiav, Mouchid, Toua, ne pouvait être présent partout, il a dépêché son émissaire pour le représenter personnellement aux obsèques du grand chef. Kabouit Mouyej, André, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en profite ce jour pour en faire la restitution. C'était une manifestation funéraire colorier des rites impériales jamais vues. Je suis heureux de rendre compte de ce qu'a été notre voyage aux sources, je peux dire, à Kassongolunda, pour l'enterrement du très regretté grand chef Kianfu, Inana, qui est mort. Et j'étais dépêché par l'empereur Mouchid III, l'empereur de Lunda, qui m'a demandé expressement d'aller pour le représenter là-bas. Et j'étais heureux de faire cette mission. En fait, ce n'est pas la première fois que le grand chef Mouantiav, sa majesté Mouantiav, m'envoie pour cette mission, pour une mission analogue. Nous avons eu l'occasion, une fois, d'effectuer une mission, une mission cette fois-là politique. Si cette mission ici a été une mission de type coutumière, nous avons eu l'occasion d'effectuer une mission de type politique. Lorsque vous vous souvenez, il s'agit une fois de pouvoir vérifier au niveau de l'État, à l'époque du ministre de l'Intérieur Kaloumé, lorsque l'on a parlé du dossier angolais, eh bien, il fallait qu'on a demandé la présence de Mouantiav, qui devait y aller. Et comme Mouantiav lui-même était empêché, disons, il m'a demandé de le représenter. Et nous sommes allés, là-bas, à une grande délégation, avec des députés nationaux, avec des sénateurs, avec lui-même le ministre, le gouverneur de Bandoundou, etc. Et quand nous sommes arrivés, et ça c'est un épisode que j'aime raconter, il a été question dans la grande cour de Chaim Bwanda, je pense, c'était le village où nous sommes restés quelques moments. On a présenté tout le monde, on a présenté les délégués, moi j'étais dans le fond, assis, et on a présenté toutes les têtes couronnées du gouvernement. Mais à un moment donné, la présentation était quasiment finie. On a même présenté les journalistes qui étaient dans la délégation. Mais il y a une personne qui s'est levée pour dire, « Vous avez présenté tout le monde, mais il y a encore un monsieur dans le fond. » À ce moment-là, je ne portais pas la couronne, signe distinctif, de l'Empire Lunda. J'étais sans coiffure. Et alors, c'est lui qui présentait le modérateur, de dire à l'assistance que, en fait, celui qui était dans le fond, assis, d'une manière discrète, n'était une autre personne que le représentant de Mointiave. Et les choses ont complètement changé. Vous savez que la délégation était restée affamée, les frais d'émission n'étaient pas donnés. À ce moment-là, pendant deux ou trois jours, on ne mangeait pas sa faim. Et donc, les villageois réchignaient à donner à manger à une délégation du gouvernement auquel ils étaient habitués eux-mêmes de recevoir tout, 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 tout du gouvernement. Eh bien, ils réchignaient à donner quoi que ce soit. Mais quand ils ont appris que j'étais l'envoyé du gouvernement, l'envoyé de, le représentant, disons, du grand chef Mointiave, eh bien, là, les cœurs se sont déliés. Et le grand chef qui était là, Shaheen Bwanda, il dit, « Mais, 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 monsieur, mais pourquoi vous n'avez pas commencé la présentation par celui-là ? Puisque toutes ces terres, toutes ces terres appartiennent à Mointiave. Nous ne sommes que les gérants. Nous ne sommes que les gérants d'ici jusqu'à l'Angola. Eh bien, nous sommes les sujets de Mointiave. Et alors, ils ont envoyé des vaches, du bétail, des cochons qui sont venus à la rescousse pour nous alimenter. Et tout le monde était tout content de manger grâce à celui qu'ils avaient négligé, qu'ils avaient mis dans un coin et dont ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'est de lui qui viendrait, n'est-ce pas, le salut du ventre ne fût-ce que pour deux, trois jours. Voilà ce qui est né de tout ce qui s'est fait. Eh bien, cette représentation, c'est l'imagination, ça vient de l'imagination du grand chef Mointiave, qui a pensé qu'il fallait, qu'il ne pouvait pas être lui-même partout à la fois, qu'il pouvait, qu'il devait déléguer le pouvoir. Alors, en déléguant, donc, il m'a désigné de pouvoir y aller et de pouvoir le représenter. L'appel que j'ai reçu pour organiser mon voyage est venu de l'honorable Kutekala, qui est un brave homme. Même si son nom n'a pas figuré sur les listes de la contribution de Mointiave lors de l'intronisation, mais il fait beaucoup de choses parce qu'il est tout le temps parti. Je pense qu'à cette époque-là, il était certainement en voyage parce qu'il n'a jamais cessé de montrer qu'il était un grand lundar. Il a perdu la langue, comme tout le monde, d'ailleurs, mais c'est un homme qui s'est dit foncièrement lundar et qui mérite d'être soutenu dans ses efforts. Donc, je suis toujours en train d'observer les deuils, n'est-ce pas, de la mort du grand chef Kianfu, qui nous a quittés, qui était un homme de bien, que j'ai rencontré par trois fois, par trois fois, une fois à Kassongo-Lundar. Et lorsque, à l'époque des élections, quand nous sommes allés en hélicoptère, nous l'avons rencontré, il nous a bien reçus. Une deuxième fois, c'est moi qui lui ai fait porter, toujours sur consigne de l'empereur Mointiave, je lui ai fait porter sa coiffure royale à l'hôtel Tava à Kitambo. Et puis, après, j'ai eu l'occasion de le croiser pendant cinq jours, quand nous sommes allés à l'intronisation du grand chef Mointiave. Nous étions logés dans le même hôtel, d'abord à Lubumbashi, et ensuite, on a passé un bon séjour en avion pour aller à Musumba, à mille kilomètres de Lubumbashi. C'était un moment agréable. Donc, je ne pouvais pas être indifférent. Le chef de l'État, Joseph Kabila, et leurs excellences, le ministre Yav Henri Moulag, ministre de Finances, et Mouyage Richard, ministre et honoraire de l'Intérieur, se sont impliqués sans retenue pour rendre possible le séjour de M. André Kabouit Mouyage, représentant personnel de Mointiave. Une messe de suffrage était dite à la cathédrale de Kassongo-Lunda le 13 août 2015. Plusieurs personnalités, les couronnées du gouvernement, ont rehaussé de leur présence la manifestation. Ces instituts, ces instituts intellectuels, en fait de lui, le collaborateur publicé, le sud-voin, le directeur et son père de logique, le vulnérable Bois Jansu Panjou, qui a eu le meurtre accompagné à la table ronde de ceux comme de l'air, de Bruxelles, ou de fait de négocier l'accession de notre pays à l'indépendance. Sur la tour, il a occupé une grande fax fonction, tant que des députés nationaux, et la grandeur d'un seul choisi ce droit de baïata. Ce sera un travail incathérable, et là, l'amour dit de m'empêche de m'empêche. Il y a cette position, nous avons travaillé 3 fois. La façon importante est que nous nous avons travaillé dans le grand chemin. Nous arrivons à notre côté d'un petit peu de temps, d'un petit peu de temps, de temps à conduire, d'être dans un petit peu d'éteaux, de temps à conduire dans notre pays. Nous sommes dans tout cas. Nous n'avons pas le voyage, et à Pérenage, pour se remuer de la première fois, quand nous sommes dans les États-Unis, et nous sommes dans les États-Unis? Nous sommes dans les États-Unis, et nous sommes dans les États-Unis, et nous sommes dans les États-Unis, J'accepte volonté de présenter la confiance à tous les membres de la famille voyante et pleurée, et à tous les chefs couturiers qui viennent ainsi défendre la vie de ses frères. Chers frères, chers frères, le roi est mort, vive le droit. Voilà qui justifie la présence de l'Angleterre. Le président de l'espace Luna à l'Encroir interpelle tous ses pères et le reste des Congolais à prendre en compte la politique de ces grands peuples qui vaut son pesant d'or pour éradiquer ou de réduire tant soit peu les conflits ethniques qui opposent plusieurs communautés hétérogènes. Vous savez, il y a des conflits souvent intercommunautaires qui vont au-delà de la communauté, qui vont au-delà des pays. Eh bien, si on peut mettre à profit la force des communautés comme la communauté Lunda pour mettre la paix entre les communautés angolaises, s'il y avait la paix, heureusement qu'il y a la paix, mais je dis, quand il y a par exemple des expulsions des populations, pourquoi ne pas envoyer des personnalités qui sont crues là-bas, qui sont en même temps ici et là-bas, c'est-à-dire les personnalités Lunda qui sont là-bas et qui sont ici, qui peuvent planifier, qui peuvent résoudre les problèmes. Je crois que ça serait très vite résolu si on pouvait compter sur des tribus qui sont en même temps acceptées là-bas et en même temps ici. C'est plus facile que d'envoyer des gens qui n'ont rien à voir avec les communautés ici et là-bas. Donc ça, ça peut faire gagner beaucoup de points et sur le plan politique, sur le plan diplomatique, on peut en profiter beaucoup. Ce message vibrant intéresse surtout les jeunes. Ceci, pour lui, constitue un maillon de haute importance devant pérenniser les valeurs Lunda. L'honorable président de l'espace Lunda a été reconnu par une intronisatrice qui a recouru à lui pour des conseils en rapport avec les problèmes préoccupants de leur terroir. André Kabouit Bouyej tient à la solidarité du peuple Lunda afin de pérenniser ses valeurs et qu'à jamais, vive le Lunda dans le temps et dans l'espace. Lunda a été reconnu par une intronisatrice.